Bonjour, je m'appelle Ludovic Hubler, j'ai 42 ans, je suis sorti de l'EM Strasbourg au mois de juin 2002. Je suis actuellement le directeur général et fondateur de l'organisation à but non lucratif Travel with a Mission qui cherche à favoriser l'engagement citoyen et la réalisation de projets d'intérêt général donc en gros d'aider les gens à se rendre utile. Des souvenirs marquants, j'en ai beaucoup à l'EM, il y a un moment dont je me souviendrai particulièrement, c'est un moment de ma recherche de stage, un moment qui a été un carrefour dans ma vie parce que suite à cette recherche de stage c'est finalement un emploi qui m'était proposé et je me suis posé une véritable question, est-ce que je souhaite aller dans la direction qui m'était proposée avec un emploi qui ma foi était plutôt pas mal mais de l'autre côté j'avais la réalisation d'un rêve à réaliser et je me suis lancé dans cette autre voie. L'expérience la plus marquante de l'après-EM qui sera n'en pas douter l'expérience la plus marquante de ma vie c'est ce que j'aime appeler mon doctorat de la route, c'est-à-dire un tour du monde que j'ai réalisé uniquement en stop entre 2003 et 2008 pendant 5 ans, un tour du monde au contact des populations locales et j'aime dire que c'est une expérience et une école de vie formidable où j'ai beaucoup appris. Etre soi-même pour moi c'est comme le disait Freud, être en accord avec soi-même, c'est arriver à réaliser ses rêves, à aller au bout de ses envies et moi j'ai eu la chance de pouvoir faire ce tour du monde qui a été le rêve le plus profond que j'avais en moi et ensuite de pouvoir devenir entrepreneur social. Mon conseil principal aux étudiants c'est d'aller au bout de ses idées, au bout de ses rêves. Mon père avant de partir m'avait dit évite de partir plus de six mois pour ton tour du monde, tu vas rentrer déconnecté de la réalité. Aujourd'hui je lui dis non seulement je me sens pas déconnecté de la réalité, je me sens mieux connecté au monde, aux défis planétaires, à moi-même surtout. Donc ce tour du monde a été une connexion absolument extraordinaire. Mon conseil principal que je peux donner aux étudiants c'est d'aller au bout de leurs idées, au bout de leurs rêves et de ne pas hésiter. Si je pouvais avoir un super pouvoir, ce serait de pouvoir changer les choses plus vite qu'elles n'évoluent, notamment au niveau développement durable. Je suis très concerné par tout ce qui touche à l'environnement et assez dépité parfois de voir les réactions des hommes liées à l'utilisation faite de la planète.